Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeléco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Heroes of the Storm. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je m'apprête à jouer Valera au niveau des compositions. Nous avons donc Jaina, Cassia, Alexstrasza, Zagara et moi-même sur Valera. Et en face, Tracer, Anzo, Malfur, Genji, Butcher. Une game sur le papier qui s'annonce compliqué en teamfight si on ne fait pas attention à Butcher. Il faut que Cassia arrive à la sceller un petit peu le personnage. Si on arrive à prendre des kills sur cette map, il y a moyen de le faire, on peut profiter d'un très net avantage. Après, tout va être relatif parce que Tracer, il y a du skill personnel à prendre en compte. Si tu ne fais pas une bonne Tracer, dans ce cas-là, tu handicaps un petit peu ton équipe, tout comme Anzo. Donc, ça dépendra de leur skill personnel. Alors, comme vous pouvez le voir, actuellement, je joue sans les mains. C'est le mode replay, bien évidemment, je ne joue pas. Et en même temps, vous allez pouvoir voir un petit peu la game comme moi. J'ai vu qu'il y avait ce nouveau système ici. Ici, maintenant, on peut... Alors, hop, petit silence, un petit rush, l'éviscération. On voit tout de suite que la Tracer n'est pas du tout au niveau. C'est une première prise d'information sans trop claquer. Je n'ai pas claqué, par exemple, le poison. Ça ne servait à rien parce que dès que je l'aurai ralenti, je serai retrouvé en difficulté. Très bonne route ici de Malfurion. J'ai vu que l'Alex Trasa était là, c'est pour ça que je me suis permis de checker. Je vais pouvoir survivre tranquillement ici. Et on a un premier bon POC. Donc là-dessus, premier fight. On voit que la Tracer n'est pas exceptionnelle. Il y a moyen d'y retourner. J'ai fait deux petites games de chauffe, d'ailleurs, avec Valira avant. C'est de la QM. On va en parler de la QM aujourd'hui. Une petite question importante à vous poser. Déjà, j'en ai un petit peu marre de lane à chaque fois quand t'es Valira. C'est la galère. Du coup, on prend l'information, on la stun. On voit un petit peu ses réactions. Ses réactions sont complètement what the fuck. Et là, c'est la punition. Au bout d'un moment, on ne peut pas déconner comme ça longtemps. Donc, on la silence. Un petit auto-attaque. Le petit auto-attaque. Et on fait, du coup, le kill ici sur cette Tracer. La résolution des images en haut est un petit peu bizarre maintenant quand j'y pense. À moins que le jeu ait encore changé. Et voilà, la excellente réaction de Hanzo. Parce que quand j'étais en train de jouer, au même moment où j'ai fait le kill, je me suis mis sur les creeps en mode auto. Et j'ai posé mes yeux sur la minimap pour voir s'il y avait du mouvement. Et bien, Hanzo était déjà là. Donc, très jolie réaction de sa part ici. Je vais juste checker parce que... Bah non, logiquement, c'est du 1900 à 4080. C'est très bizarre. Je refais de 5. Voilà. On reprend ma vision. Donc, pour le coup, on va avoir, si possible, un petit avantage qui pourrait être donné par Zagara. Là, c'est un gank un petit peu fébrile comme on dit. Ça aurait pu être évité parce que là, le butcher est arrivé top. Il est en vision. Il redescend. Là, Zagara devait avoir cette information-là. Donc, faites attention à votre minimap. En fait, c'est quand même 60% du gameplay aussi. Beaucoup trop de gens essayent de l'ignorer. Je fais un petit peu de dégâts tout en évitant la tracer parce que ça fait un chiffre un petit peu, Hanzo. On a un petit rush de l'acacia ici qui n'était pas non plus exceptionnel. Problème de la QM. Et c'est là où je vais vous poser une question. Est-ce que vous penseriez que les QM devraient avoir une instauration de méta à l'intérieur ou pas ? C'est-à-dire au moins un tank minimum, au moins un healer minimum. Donc, ça, c'est les prérequis de base. Est-ce que vous pensez qu'une méta devrait s'instaurer pour avoir des QM un petit peu plus sympathiques ? Ou à l'inverse, est-ce que vous aimez bien justement quand c'est du full assassin et que c'est complètement n'importe quoi et qu'il n'y a aucune notion ? Les points forts et les points faibles de ça, c'est qu'on vient de le dire, en points forts, c'est que c'est cool. T'es full assassin, face full assassin. C'est complètement what the fuck. Ça prend 10 minutes parce que c'est soit tu roules sur l'équipe adverse, soit tu fais rouler dessus. Le mauvais truc, c'est que ça donne énormément de mauvaises habitudes aux joueurs solos et les débutants, ceux qui rejoignent l'univers de Hearthstone. Ici, on va se préparer un petit gong sur Malfurion. Bien sûr, avec le silence qui passe derrière. D'ailleurs, on fait le kill, on switch l'éviscération sur le butcher pour prendre un petit kill facile. Pour l'instant, ça passe plutôt bien. Et le début est en notre faveur grâce à cette petite erreur ici. On va en profiter pour décaler top. On a le Genji qui est là. Pareil, un petit silence, on lui donne le tempo. Pas forcément tout le temps rushé. On n'a pas plus d'informations que ça. Voilà, la Cassia prend la relève et ça va me permettre de passer top. Il y a un petit Hanzo là qui est mal positionné. Et il vient dans la gueule du loup. Bon, alors là, c'est donné, ça fait plaisir. Ça silence, ça éviscère, les petits coups. Il y a la Genji derrière maintenant. Je suis un peu loin. Il me passe à travers. Bien vu, bien joué. Jolie vision. On fait attention au butcher. La difficulté de Valera est temps de dépêche. L'autre question que j'aimerais vous poser sur le matchmaking en QM, c'est est-ce que vous pensez à l'inverse ? Est-ce que ça ne serait pas plutôt préférable de ne pas forcer une méta, mais au moins de tomber sur des gens de votre niveau ? Mon avis, si vous le souhaitez, je pense qu'il ne faut pas instaurer une méta, mais qu'il faut clairement instaurer un matchmaking qui te rapproche des gens de ton niveau. C'est, je ne sais pas ce qui est le plus frustrant, entre jouer dans des teams où il n'y a pas de construction, il n'y a pas de truc en soi, ou jouer dans une team où les niveaux sont complètement disparates, étant là qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils doivent faire. Pour moi, c'est très, très, très frustrant. Ici, on va voir un petit kill qui ne passe pas au final. Je pensais que j'allais tuer la Tracer ici. Bon, ben, ce n'est pas passé. Je ne suis pas mort non plus. Il faut se méfier quand même. Pour le coup, je suis d'avis qu'il ne faudrait pas forcer une méta, mais clairement forcer au moins un équilibrage des niveaux. Parce que, bon, si vous avez un niveau, par exemple, qui avoisine le master, ou un grand master, c'est encore pire, mais même ne serait-ce qu'un niveau qui avoisine le master, vous connaissez à peu près les bases du jeu, ça me semble logique. Et trouver des gens qui sont paumés autant dans leur build que dans leur play, que dans tout ce qu'ils font, ou des gens qui font un petit peu n'importe quoi sans être au courant, parce qu'ils n'ont même pas de notion de prise d'XP, ils n'ont pas de notion de camp de mercenaires. J'ai vu des Hanzo full build, flèche multiple, et ne pas faire un camp de mercenaires de la partie. Donc, ils sont complètement paumés. C'est assez regrettable, il faut se le dire, c'est que, limite, les gens ne lisent pas leur talent. Parce que quand tu prends le talent niveau 4 de la flèche multiple, tu comprends que les dégâts sur les camps de mercenaires et autres, c'est insane. Et que tu fais des camps de mercenaires, des easy, tellement facilement qu'il ne faut pas passer à côté. Donc là, la petite strat, c'est de repérer le Genji et le Malfurion, se coller le plus possible ici, attendre pour devenir complètement invisible. Le Genji, on a vu ce qu'il était capable de faire, il ne devrait pas se coûter avec ses Shurikens. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la monture, il passe à côté, il n'a pas vu qu'il a été légèrement modifié sur ce stratage joueur. Et c'est le kill, derrière, sur le Malfurion ici, avec le silence qui passe, derrière le poison. La Kassia qui vient mettre un coup, ça me permet de prendre le kill un petit peu plus facilement. Donc bon, bah là, c'était easy, j'ai envie de dire. On va répéter l'opération maintenant sur le Butcher. On va mettre du coup le combo qui est là. Hop, ça passe, le silence, il est perturbé. On met le poison maintenant. Comme ça, ça me permet d'auto-attaque toujours, en continuant. Et, bah, il n'a pas essayé de régénérer, à moins qu'il l'avait déjà mis sur un creep, j'en sais rien. Mais, en tout cas, voilà, c'était encore une fois un kill relativement simple. C'est le problème des quickmash. Je suis désolé de le dire, mais, quand vous avez atteint un certain nombre d'heures ou d'expériences de jeu, il y a un coup d'œil ou des moves qui ne demandent pas. Tu vois tout de suite qui va être du niveau ou qui ne va pas l'être du niveau. C'est pas parce que tu joues à l'Irak que tu kills. Là, franchement, Butcher, Tracer, Malfurion, c'est tous des personnages qui peuvent s'en aller facilement. Donc là, on est sur du silence, tac, tac, éviscération. Et là, Tracer est morte. Bon, encore une fois, là, la vision, il n'y en a pas. Il n'y a pas le niveau. Et ça m'embête. Parce que je trouve que c'est frustrant, le matchmaking, quand tu te fais rouler dessus. Ou quand tu roules sur les autres. Là, par exemple, je roule sur les autres. Et ça ne sert à rien. Ce n'est pas plaisant du tout. Je vous mets cette game justement pour en parler. Parce que ça ne ressemble à rien. Il n'y a pas d'intérêt ou autre. Regardez, le Butcher, tu as l'impression que c'est un épouvantail qui bouge. Il ne fait rien du tout. Même pas une auto-attaque. Il est perturbé. Il est paniqué. C'est un joueur débutant. Et ce n'est pas une honte des débutants. Il faut apprendre. Mais ces débutants-là ne devraient pas tomber comme ça avec des gens qui avoisinent le master. Peut-être pire. Il y a peut-être des grands masters qui tombent avec des argents. Et ce n'est pas logique. Encore une fois. Pour moi, je pense que la méta ne doit pas être instaurée. Parce que voir du full assassin, si tout le monde est master, ça doit être vraiment intéressant. Parce que tout le monde sait faire ses skillshots. Tout le monde sait les esquiver en face, logiquement. Ça ne doit pas poser trop de problèmes. Et ça doit être cool même à voir du full assassin contre du full assassin. Mais étant donné que le QM s'en moque du niveau, j'ai l'impression que ça tombe tellement n'importe comment, que ce n'est pas des expériences qui restent mémorables pour les gens qui jouent à Heroes. Le mec qui joue à Heroes, il va être là, il va dire, oh là là, c'est le calvaire. C'est horrible. Le pauvre, il ne peut pas y faire grand-chose. Et tu as des gens qui vont être de bonne volonté et se dire, vas-y, je vais tenter de jouer un personnage comme Alexstrasza. Tu n'as pas forcément d'escape en soi sur le moveset de ton personnage. Tu as un petit peu de survie si tu te débrouilles bien avec ton ultime et ta transforme. Mais voilà, ça reste un petit peu compliqué. Ça demande un certain setup à Alexstrasza. Et si tu commences à jouer ça en QM, par exemple, le Malfurion ne m'a même pas vu. Alors qu'il y a le rework des Invisibles, c'est assez marrant. Là, il pouvait rentrer à sa base. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est la panique totale. Et on ne lui en veut pas. Ça me fait de la peine, limite, de le tuer parce que ça ne fait pas progresser. Ça n'amène à rien. Alors oui, tu peux être... Ah ah ah, je forme du doux. Je vous dis que tout, c'est un 8 kills. 8 kills, je ne suis pas mort, bande de losers. Je veux dire, ça n'a jamais été mon délire de me faire rouler dessus. Et ça n'a jamais été mon délire de rouler sur les autres. Donc pour l'instant, je suis vraiment embêté. Parce que je sais que vous attendez le gameplay de Hanzo. Mais étant donné qu'il n'y a pas de méta instaurée en quick match, tu es obligé de te limiter à certains trucs. Tu te retrouves à dire, ah là là, il n'y a que des assassins en face. Je vais partir sur un bill sniper. Je leur fais un petit combo qui leur enlève mes vies et je suis content. Et on ne peut pas te donner tort de jouer ce build-là en QM. L'inverse, tu ne peux pas te dire, je vais jouer un build de flèches multiples parce qu'il y a trois tanks en face. Et du coup, taper sur les pourcentages de points de vie, ça serait assez puissant. Ou tu ne peux pas te dire, il y a un tank en face, du coup, je vais tenter le build owner. Comme ça, je vais pouvoir stacker mes auto-attaques. Non, la plupart des games, franchement, 81% des games n'ont même pas de tank. Et ça reste du coup difficile de dire, je vais jouer Hanzo. Donc, je peux vous montrer du gameplay Hanzo en mode sniper et sniper des mecs. Et faire un shot ou faire comme des top plays de Hanzo. tuer des mecs qui ont tous trois points de vie. Voilà, moi, je trouve que ça a toujours été limité comme concept. On le silence, le pauvre, il est perdu. On se met en furtif. Et ça passe encore sur un petit kill de plus pour le Genji. Donc, j'en ai fait des gameplays de Hanzo. Il n'y en a aucun que j'aime. Il n'y en a aucun que je trouve qui nécessiterait d'être commenté en soi. parce que c'est toujours la même chose, c'est du sniping. Soit tu fais te rouler dessus, soit tu roules sur les autres. Soit tu tues tout avec Hanzo, soit tu ne tues rien. Parce que ça ne te permet pas de le faire. Et je ne sais pas comment faire là-dessus. Je vais peut-être refaire les games de placement. Ça pourrait être intéressant, cela dit. Mais il y a le Genji qui va arriver cette naine. Le silence, le silence ! Joli Ring of Frost ici. Il reste un peu dedans aussi, il faut se le dire. Mais le jump du dé, quoi. Voilà. Je ne sais pas. Pour moi, mon avis, ce n'est pas instauré de méta. Mais vraiment instauré quand même un truc sur les niveaux. Parce que je ne sais pas quels sont les niveaux des joueurs. Alors si tu me dis qu'ils sont masters, là... Je m'inquiète sur ce qui est venu au niveau du jeu. Si c'est le cas. Parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais le QM, il groupe des gens de ton niveau. » Alors là, il y a vraiment un gros problème. Parce que le niveau sur Heroes, il est descendu à mort. Alors vous ne pouvez pas me dire que la Tracer qu'on a vue, c'est du niveau master. Vous ne pouvez pas me dire que le Genji qu'on a vue, c'est du niveau master. Le Malfurion, il ne peut pas y faire grand-chose. Mais même lui, il panique pour pas grand-chose. Donc voilà, c'est une fin de game très rapide. Je sais que ce n'est pas vraiment ce que vous aurez aimé voir. Dites-moi un petit peu ce qui vous intéresserait d'ailleurs. Parce que moi, je trouve ça limité. Je peux vous montrer du gameplay. Mais je ne sais pas. Personnellement, je n'en suis pas fan. Alors c'est compliqué de poster un truc qui ne me plaît pas forcément. Quand je vous ai mis celle-là, parce que c'est la dernière que j'ai fait à l'instant, et puis il est déjà tard, et je voulais vous mettre un gameplay vraiment ce soir, j'aurais pu commenter celle d'avant. C'était moyen, c'était encore pire. Je pense qu'avec un équilibrage des niveaux, il devrait y avoir un équilibrage, même pas des compos, mais de ce qui va se passer à l'écran. Alors ça reste un petit peu compliqué pour moi. Voilà ce que j'en pense à l'heure actuelle. Le QM ne va pas grandement aider les joueurs à comprendre ce qu'ils doivent faire. Si tu leur mets tout le temps des assassins, c'est aussi un problème. C'est qu'ils vont s'habituer comme ça. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent taper, ce qu'ils ne peuvent pas taper, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, à quel moment je suis à bonne portée ou pas. Parce que, de fil en aiguille, tu te dis, bah ouais, c'est de la QM, du coup je vais prendre un perso pour Kari, et roule ma poule, je vais tuer tout le monde. Et waouh, je suis le meilleur, je suis trop content. C'est compliqué. Ciao tout le monde, portez-vous bien. A la prochaine. Ça sera du gameplay de Hanzo, du coup. Et puis j'espère qu'il vous plaira un minimum. On verra bien ce que ça donnera. Peut-être que je one-shot le pouce, peut-être que je me ferai one-shot. Pour dire, la game de Hanzo que je vous avais, le plot sur YouTube, c'était une défaite. Mais même dans cette défaite, je trouve que... J'avais fait 2-3 moves intéressants, mais globalement sur la game, il n'y avait rien à y apprendre. Donc je ne l'ai pas mis. Je l'avais upload sur YouTube et tout, puis au dernier moment, j'ai dit non, ça ne va pas me plaire. Allez, ciao ! Portez-vous bien. On se retrouve à très bientôt pour plus de Heroes. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vais pouvoir souffler un petit peu. t'sous. T'sous.